Comment éviter les malentendus dans vos interactions ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, très subtil, mais qui fera toute la différence dans vos interactions avec les autres. Il s'agit du style direct et du style indirect. Ça va tout de suite vous parler, je vais vous donner des exemples concrets. Le style direct, c'est lorsque le sens est directement dans les mots, en fait. Vous dites ce que vous pensez, c'est au premier degré, il n'y a pas à réfléchir, c'est du style direct. Le style indirect, c'est beaucoup plus subtil. En fait, c'est vraiment, il va falloir lire entre les lignes, déduire des choses en fonction du contexte et de la situation. On retrouve les styles directs et indirects dans différentes cultures. Dans les pays où il y a la liberté d'expression, on va spontanément utiliser le style direct. Les Américains sont très dans le style direct, voilà. Ils vous aiment, ils vous le disent, ils n'apprécient pas quelque chose, ils vont le dire, ils sont très directs. Dans les cultures où il n'y a pas de liberté d'expression, par exemple là où il y a des dictatures, on ne va rien dire directement. Ce sera tout sous forme de sous-entendu, on va prendre des détours, toujours pour garder la face. Le style indirect, ça permet de garder la face, d'induire des choses, mais sans le dire officiellement, ouvertement. Le style indirect, en fait, il est très intéressant pour rester diplomate, chic, élégant, tâter le terrain sans se prendre un nom en pleine face, par exemple. En revanche, ça peut amener des difficultés parce qu'en fonction de qui on a en face de nous, on peut avoir une personne qui ne comprend pas le style indirect. Donc, vous allez envoyer des perches, vous allez envoyer des trucs et dire, non, il ne comprend pas, non, non, il ne comprend pas, oh, hélas, c'est bien compliqué. Donc, la première des choses, c'est de voir en face de vous comment la personne communique. Est-ce qu'elle est plutôt directe, premier degré ou est-ce qu'elle va comprendre un petit peu entre les lignes, etc. Pourquoi c'est important de maîtriser ce style ? Parce que ça vous permet, comme je vous disais, de tâter un peu le terrain et pas forcément, enfin, comment dire, on peut prendre des risques sans risquer gros. Je vous donne un exemple tout bête. Au lieu de dire à une personne, ah, ben, j'aime vraiment, j'aime passer du temps avec toi, je t'apprécie. Et là, il y a clairement une mise en danger parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir en face. Donc, au lieu de lui dire directement, franchement, j'aime trop être avec toi et de se livrer. On peut opter pour un style indirect et dire, ah, c'est vraiment agréable d'être ici. Si la personne n'a pas envie de rebondir là-dessus, soit elle n'a pas compris, soit elle ne veut surtout pas rentrer là-dedans, on aura simplement dit officiellement, c'est agréable d'être ici. Voilà, on ne s'est pas mis en danger. On voit qu'en face, ce n'est pas réciproque. On passe à autre chose. Maintenant, si la personne lit entre les lignes et qu'elle est ouverte à ce que vous êtes en train de dire, elle va comprendre que quand vous dites c'est agréable d'être ici, le sous-entendu est que j'aime passer du temps avec toi, je t'apprécie, je t'aime. Donc, le style indirect, c'est subtil, mais tellement intéressant pour y aller finement, sans se mettre en danger et tout en gardant la face, la sienne et celle des autres. Un autre exemple, pour illustrer le style indirect, ça peut être, vous avez une personne qui sait très bien dessiner à côté de vous, vous aimeriez vraiment apprendre à dessiner, mais vous êtes un peu gêné de lui demander. Au lieu de rentrer dans l'art directement en disant, ah, tu ne voudrais pas m'apprendre à dessiner et de risquer d'avoir une réponse qui pourrait être, par exemple, ah, ben non, je n'ai pas le temps ou non, c'est trop long et de prendre ça comme un rejet, vous pouvez utiliser le style indirect et, par exemple, dire, ça devrait être merveilleux de savoir dessiner. Si la personne n'a pas envie de vous apprendre à dessiner, elle dira, ah, oui, c'est vrai que c'est bien de savoir dessiner, voilà, pop, pop, on étouffe l'affaire et tout le monde a gardé la face. Si la personne comprend qu'en disant, ça doit être merveilleux de savoir dessiner, vous évoquez, enfin, vous montrez le désir d'apprendre à dessiner, elle va pouvoir attraper la perche et dire, ah, ben, t'aimerais bien apprendre ? Ah, ouais, j'aimerais bien apprendre à dessiner. Ben, je peux t'apprendre si tu veux. Et voilà. Donc, vous voyez, finalement, le style indirect, on a du mal à en avoir conscience dans notre quotidien, mais on l'utilise très, très souvent. Maintenant, il reste à savoir si, quand vous l'utilisez, est-ce que la personne a compris le sous-entendu et sa façon de réagir, est-ce que c'est qu'elle a compris, mais qu'elle garde la face et il faut étouffer l'affaire, voilà, ou est-ce que c'est juste qu'elle n'a pas capté ? Dernière chose très importante, c'est qu'on a le côté, la personne qui utilise la communication directe ne va pas comprendre l'indirect, mais on a aussi l'inverse. Certaines personnes ont tellement l'habitude de parler en sous-entendu, de lire entre les lignes, que parfois, vous allez dire quelque chose de très premier degré, vous allez juste donner votre avis, et la personne va essayer d'interpréter ce que vous dites, alors qu'il n'y a rien à interpréter. Donc, c'est comme ça qu'on a des malentendus. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Je veux dire, quand tu dis ça, c'est qu'en fait, tu veux que je comprenne ça ? Ah non, 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 c'est juste que, oui, mais attends, donc ça, c'est terrible. Donc, vraiment, pour ça, il faut arriver à identifier dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise, directe, indirecte, et quelle est la façon de communiquer de votre interlocuteur ? Est-ce qu'il comprend les sous-entendus ou pas ? Donc, vous voyez, c'est vraiment des méthodes de communication qu'on utilise au quotidien, mais dont on n'a pas toujours conscience, et pourtant, c'est un véritable outil. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, vous voyez qu'on est toujours là, fidèles au poste. Avec mes collaborateurs, vraiment, on a ce désir d'apporter un maximum de valeur et de contenu sur cette chaîne YouTube. Donc, vraiment, si vous avez envie de passer au niveau supérieur, vous sentez que vous avez un potentiel, mais que pour l'instant, il n'est pas exploité au maximum, vous avez des choses à montrer, vous savez qu'on apprend ensemble à faire sa place et à se sentir bien avec ça pour atteindre nos objectifs. Pensez aussi que vous pouvez vous inscrire à notre programme d'accompagnement où vous recevez des conseils directement dans votre boîte mail. Vous cliquez sur le lien pour vous inscrire et vous recevrez mes mails directement dans votre boîte aux lettres. Je vous dis à très bientôt. Ciao !